Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique niveau math. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la variation de l'énergie interne, ou ce qu'on appelle delta U. Donc, pour un système qui échange de l'énergie avec l'extérieur, on parle de la variation de l'énergie interne de ce système. Ça veut dire que quand vous avez un système qui échange une certaine énergie avec le milieu qui l'entoure, on peut déterminer la variation de son énergie interne. La variation de l'énergie interne, par définition, est égale au travail échangé plus la quantité de chaleur échangée. Parce que, comme vous savez, un système peut échanger de la chaleur comme il peut échangé du travail. Si l'énergie est réussie par le système, ça veut dire, si vous avez un système qui a réussi une certaine énergie, la variation de l'énergie interne va être positive. Parce que l'énergie finale va être supérieure à l'énergie interne initiale, et du coup, la différence est positive. Par contre, si le système perd de l'énergie, dans ce cas-là, son énergie interne finale va être inférieure à celle du initiale. Donc, la différence d'énergie interne, dans ce cas-là, est négative. Donc, les signes de l'énergie interne dépendent de la réception ou de la perte d'énergie par le système. Ça veut dire qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. Comme c'est une énergie, ça se mesure en joules. Maintenant, je vais vous développer les deux facteurs qui interviennent dans la variation de l'énergie interne. Le premier facteur, c'est le travail. Donc, c'est une énergie échangée ou transférée sous l'effet des forces mécaniques, variation de volume ou de pression. Donc, si vous avez un système qui change de volume ou qui change de pression, ça veut dire qu'il a échangé une énergie qu'on appelle le travail. On parle aussi du travail électrique. Ça, c'est spécifique dans le cas des chauffages électriques, par exemple. Ça veut dire le système qui s'échauffe sous l'effet d'un courant électrique. Donc, par définition, le travail est égal à moins P multiplié par delta V. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, imaginons, on a un cylindre qui contient un gaz avec un piston. On vient et on applique une certaine force sur le piston. Donc, on va comprimer le gaz. La différence ici, ça correspond à la différence du volume, delta V. Et à partir de la force et de la surface du piston, on peut déterminer la pression. Donc, on arrive à trouver que le travail est égal à moins P delta V. Bien sûr, la pression, c'est une force sur une surface. Donc, en remplaçant P par sa valeur ici, on va arriver à cette expression-là. Donc, le travail, c'est moins Fs delta V. Si delta V est négatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a comprimé le gaz, comme le cas ici, on va avoir un travail positif et donc on a une opération de compression. Si c'est l'inverse, ça veut dire j'étais là et je vais retirer le piston. Donc, dans ce cas-là, delta V va être positif. Donc, le travail va être négatif et ça veut dire qu'on a une opération détente. Donc, surtout pour le gaz, on parle beaucoup de compression détente. Quand vous avez une compression, ça veut dire votre travail est positif. Et quand vous avez une détente, le travail est négatif. Le deuxième paramètre qui entre dans l'expression de la variation de l'énergie interne est la chaleur Q. Donc, la chaleur d'une manière générale, c'est une énergie échangée avec l'extérieur sous forme d'une chaleur. Comme par exemple, vous avez un bécher qui contient de l'eau chaude, vous laissez refroidir, ça veut dire qu'il va échanger de l'énergie avec le système extérieur. Et c'est une énergie, on l'appelle chaleur Q. Il y a deux cas pour l'échange de chaleur. On peut échanger de chaleur tout simplement sans changement d'état physique. Ça veut dire que vous avez de l'eau qui est chaude, vous laissez se refroidir, vous allez obtenir de l'eau à température ambiante. Donc, vous avez échangé de la chaleur avec le milieu extérieur. Mais la nature physique reste la même, c'est du liquide. Dans ce cas-là, la quantité de chaleur peut être calculée tout simplement avec cette expression, Q égale la masse du système, C, donc la capacité thermique massique, delta T, la variation température, ça veut dire à l'état initial et à l'état final. Ou on peut la représenter tout simplement par un grand C, delta T, avec grand C, c'est la capacité thermique du système en joules par Kelvin, ou avec petit C, la capacité thermique massique du système. Donc, cette expression est valable dans le cas de changement de température sans changement de phase. On garde la même nature physique du système. Un deuxième cas, c'est quand vous avez un changement d'état physique. Ça veut dire que vous passez du liquide au solide ou du gaz au liquide, ainsi de suite. Donc, vous avez un changement d'état physique du système qui sont généralement à température constante. Donc, jamais un changement de phase ne se produit avec une variation températive. Le changement de phase se produit toujours à une température constante. Dans ce cas-là, ça veut dire que la quantité de chaleur est indépendante de la température, mais elle est dépendante d'un facteur qui s'appelle la chaleur latente de transformation. Donc, dans ce cas-là, la quantité de chaleur Q peut être calculée en faisant la masse du système multipliée par la chaleur latente. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. C'est une caractéristique propre à chaque système. Donc, chaque système a sa chaleur latente propre à elle. Donc, en conclusion de cette vidéo, je vous ai expliqué la variation de l'énergie interne en ce qui concerne le travail et la chaleur échangées avec le milieu extérieur. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant le transfert thermique de manière générale. et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.